Pour ce dimanche entre l'Ascension et la Pentecôte, la liturgie nous ramène à la nuit du Jeudi Saint, à Gethsémanie, quand Jésus adresse sa prière sacerdotale à son Père. Encore une surprise que nous réservent les lectures de chaque dimanche. Nous sommes encore pleinement dans la joie de Pâques et nous revenons à l'agonie de Jésus. Autre surprise, il n'est pas fait mention de l'Esprit Saint dans ce texte. Peut-être pouvons-nous le reconnaître dans le nom de Dieu ? Jésus dit en effet, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Or depuis Saint Jean, nous savons que Dieu est amour. Le nom de Dieu est donc l'amour et nous nous souvenons que l'Esprit Saint est l'amour qui unit le Père et le Fils. Seconde hypothèse, l'Esprit Saint est désigné par la vérité quand Jésus dit, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Dans l'Évangile, il est souvent dit que l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité, celui qui inspire les prophètes et qui nous révèle Dieu lui-même. Amour et vérité, l'Esprit est bien les deux à la fois. Et le psalmiste chante que amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Ainsi, pour être toujours plus unis par l'amour et sanctifiés par la vérité, demandons sans fin la venue de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tout tes fidèles. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Écoutez la parole du jour chaque jour sur Catoglade. Sous-titrage Société Radio-Canada